Comme des phénix, les ensembles artistiques nationaux renaissent de leurs cendres. Pour cette deuxième édition des soirées artistiques et culturelles de la résilience, ces ensembles composés de l'orchestre, du ballet et de l'ensemble instrumental national donnent de nouveau de la voix après un passage à vie de plus d'une décennie. L'événement se passe ici, dans ce temple des arts burkinabé, le théâtre Kwamba Langkwande du Centre National des Arts du Spectacle et de l'Audiovisuel. Sur scène, le tout nouvel orchestre national, par ses mélodies d'une certaine époque savamment orchestrée, transporte un public visiblement acquis et en osmose avec les acteurs sur la piste. Sur ce fond sonore de l'ensemble instrumental, le ballet national monte sur scène avec cette composition chorégraphique riche en couleurs. C'est la démarche résiliente vers l'horizon du bonheur qui est ici imprimée. Une création qui symbolise la résilience du peuple burkinabé face à l'adversité. Nous avons assisté à un très beau spectacle à l'occasion de cette soirée artistique et culturelle de la résilience. Et l'élément phare marquant de cette soirée, c'est bien sûr la relance des ensembles artistiques nationaux. Et je pense que ce qui nous a été donné de voix nous conforte dans l'idée qu'il faut vraiment relancer ces ensembles artistiques nationaux-là. Nous sommes convaincus que nous sommes, qu'ils ont toute leur place aujourd'hui dans le combat que nous menons pour la réaffirmation de l'identité burkinabé, pour la valorisation et l'exaltation de nos valeurs et surtout de nos expressions culturelles. La renaissance des ensembles artistiques nationaux, une vision exprimée au sommet de l'État. Aujourd'hui, le département de l'IMTALBA, Jean-Emmanuel Ouédraogo, ministre d'État en charge de la culture, entend s'inspirer des difficultés du passé pour s'assurer d'une réelle relance de ces ensembles. Nous pensons que cela préfigure déjà de ce que les ensembles artistiques nationaux peuvent nous servir à voir en termes de création artistique, en termes de promotion de nos savoir-faire culturels. Et nous allons y travailler afin de concrétiser ces instructions que nous leur avons données et surtout qui sont en phase aujourd'hui avec la vision du chef de l'État qui veut aujourd'hui qu'à côté bien sûr du combat que nous menons pour la reconquête de l'intégrité territoriale, que nous menions de front également le combat pour l'affirmation véritablement de notre identité culturelle afin aujourd'hui de promouvoir les valeurs qui nous sont chères, de promouvoir les expressions culturelles qui nous sont chères. Et Jean-Emmanuel Ouédraogo de féliciter les acteurs qui ont contribué à la relance de ces outils de promotion de la culture burkinabé. D'ores et déjà, les missions assignées aux ensembles artistiques sont claires et précises. Il nous a demandé que nous fassions en sorte que les ensembles artistiques nationaux aillent auprès du peuple, portent les mêmes problèmes que le peuple et aident le peuple dans la lutte qui est celle que tout le pays mène actuellement. Et ça va se traduire par d'abord des tournées à l'intérieur des régions. Vous savez, les ensembles artistiques sont un instrument de diplomatie et de coopération internationale. Donc les ensembles artistiques vont forcément aller dans l'espace AUS très rapidement pour partager l'expérience du Burkina, pour partager le savoir-faire du Burkina avec les peuples frères du Mali et du Niger. Plus tôt dans la soirée, le dévoilement de la stèle de Kwamba Langkwande. Une façon pour le département de rendre encore un hommage à cette cantatrice de la musique burkinabé dont ce temple du Centre national des arts, du spectacle et de l'audiovisuel Senaza arbore fièrement le nom.